Générique 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 Bonjour à tous c'est DSSWX9 pour une vidéo de Call of Duty World Alors zombie mais Ce n'est pas un live puisque je vous Avais dit que je présenterais Une petite série qui s'appellerait L'histoire du youtubeur ou d'une youtubeuse Et cette fois Je suis accompagné Salut effect Enfin je prononce pas trop Comme pseudo parce que je ne le connais pas Très bien Salut à toi et merci de m'avoir invité Voilà bon ben en fait J'ai rencontré cette youtubeuse il y a pas très Longtemps aujourd'hui même Mais j'ai regardé quelques vidéos A cause de la play in tv Et hier j'ai Comment dire parler un peu avec Pinot HD Enfin c'est pas trop de Comment dire du même rapport mais Je vais bientôt faire des vidéos avec lui voilà Bon ben Je voulais te demander quelques petites questions Après euh On va parler bien sûr un peu de ta chaîne et Et tout ce que tu vas y faire voilà Bon Euh Comment enfin euh Qu'est-ce qui t'a donné l'envie déjà de faire des vidéos ? Ben ce qui m'a donné envie de faire des vidéos à la base c'est que j'adore aider les gens Euh ça peut être un rapport J'aimerais bien faire médecin généraliste ou médecin sans frontières ou un truc dans le style J'adore aider les gens c'est vrai que ma chaîne elle est essentiellement construite de vidéos tuto Oui Donc euh C'est à la base c'est vraiment pour ça que j'ai voulu euh Je suis sur Youtube pour aider les gens proposer des tutos et faire des défis pour euh donner l'idée Enfin vraiment faire des tutos à la base aider les gens en fait D'accord euh Euh Et euh Comment dire c'est quoi enfin comment t'as eu euh comment dire euh euh Enfin comment t'as vraiment connu Youtube en fait euh du côté euh euh comment dire gameplay et tout ça Euh euh comment j'ai connu Youtube bah euh Bah j'ai une fois je suis tombé sur une vidéo enfin je veux pas te dire ça fait tellement longtemps euh Une fois je suis tombé sur une vidéo et puis euh bah voilà j'ai euh J'ai pas trop comment expliquer je voilà je sais pas Ouais un peu comme moi quand je suis tombé sur les vidéos euh de Monsieur le V12 Puisque j'ai regardé euh mes premières vidéos que j'ai regardé c'est Monsieur le V12 et puis voilà Bon euh après euh euh ton aventure Youtube comment ça s'est passé Il y a eu des coups bas des coups hauts enfin qu'est-ce qui s'est passé vraiment euh depuis ton début quoi ? Ben je pense que comme toutes les personnes fille ou garçon qui sont venus sur Youtube faire des vidéos Au début c'est un petit peu compliqué pour se reconnaître euh moi je suis pas encore super connu euh Mais bah c'est déjà un bon début je trouve que ça fait un mois un mois et demi je crois que je suis sur Youtube Mais c'est vrai qu'au début ça a été assez compliqué euh 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 pour les 5-6 premières vidéos Je devais avoir 10 vues à chaque fois c'est un petit peu dur et d'ailleurs j'ai écarté à chaque fois bah mes vidéos Je mettais des fois une semaine à un upload parce que je perdais un petit peu de motivation Et euh mais sinon après c'est vite revenu j'ai pu passer sur la community code Il y a une jeune communautaire que je fais un petit big up au passage Et donc ben là je vais commencer à me faire connaître j'ai dû avoir 40 personnes qui sont venus me suivre Et puis après là c'est monté de fil en aiguille jusqu'à maintenant moi 150 abonnés Ouais mais aussi comment dire euh on va dire que maintenant les filles elles sont beaucoup mieux vues sur Youtube que les garçons Et comment dire moi euh comment dire les 200 abonnés en fait les 218 abonnés ou entre comme ça euh je les ai fait euh euh vraiment euh euh comment dire euh très difficilement parce que déjà je suis un garçon Enfin moi ce qui comment dire mon atout surtout c'est que moi j'ai un accent euh euh du sud euh euh et c'est beaucoup plus facile pour moi Mais euh après voilà j'ai mis trois mots à faire tous tous ces abonnés au début il y a vraiment eu des des comment dire euh euh on va dire que je me suis pris pas mal de trucs dans la gueule Mais franchement je comment je fais tout le jour dans ma vidéo à la fin je dis il vaut mieux aller toujours de l'avant et jamais de l'arrière Puis voilà Pas faux ouais ouais pas faux euh après j'ai remarqué un truc aussi sur les chaînes communautaires c'est j'ai fait deux passages J'ai vu maintenant faire un troisième d'ailleurs j'ai été acceptée je suis assez contente enfin je suis contente Et euh à chaque fois il m'était euh gameuse ou youtubeuse juste avant le titre de la vidéo je pense que enfin voilà c'est vrai qu'aujourd'hui il y a les filles elles sont beaucoup plus acceptées Donc euh chez communautaire par exemple par exemple elles ont tendance à nous mettre en avant un peu pour faire leur vue par exemple Ouais mais en fait c'est que comment dire les filles on va dire qu'il y a quelques petits comment dire euh 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 de personnes qui aiment bien entendre les filles parler Enfin tu vois les les on va dire qui coulol ou même les grandes personnes enfin ça dépend euh comment dire la voix des filles est beaucoup plus comment dire euh 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 Enfin c'est beaucoup mieux entendue que notre voix parce que comment dire elle est plus agressive et euh comment dire on a plus euh euh enfin on a moins de de vues par rapport à ça Donc euh euh et en plus ça peut vraiment aider euh comment dire ça peut aider des fois euh de temps en temps de faire passer des filles dans des vidéos Mais bon euh euh ça dépend aussi du du joueur de vidéos que qu'elles présentent voilà Ouais Bon euh euh je reviens à une autre euh enfin attends trois secondes je regarde un peu ce que j'ai demandé enfin toutes les questions que j'ai notées Alors comment tes parents le voient euh les vidéos toi ? Euh bah pas forcément bien euh à la base déjà rien que jouer à à dfps donc en l'occurrence Call of Duty en général Ce qui est une série que j'apprécie beaucoup Déjà mon père le voit très mal il me dit ça c'est pas pour toi enfin euh j'ai un frère il s'en fout pour mon frère mais pour moi c'est pas son kiff Enfin voilà il veut pas à la base et puis ma mère elle est un petit peu compte mais elle dit rien Mais mon père c'est vrai qu'il est pas trop pour et pour en revenir aux vidéos ben là par contre ils s'en foutent un peu mais ils disent euh à la limite tu pourrais proposer à des vidéos d'un autre jeu mais pas de Call of Duty parce qu'il va avec ça très mal Mais après les vidéos ils s'en foutent ils me poussent pas ils tu fais ce que tu veux tu passes pas trop temps à faire des vidéos et ça va Enfin ils s'en foutent un petit peu hein Et après euh euh comment dire euh quel il y a eu enfin qu'est-ce qu'il y a eu comme projet sur ta chaîne à part les tutos euh il y a pas eu d'autres projets euh vraiment en vue ? Ben j'ai j'ai fait des défis d'ailleurs ben j'ai plein de mon deuxième épisode il y a 20h euh ben il y a un jour quoi euh ouais c'est des défis des tutos euh puis j'avais fait une petite série sur MW3 euh que j'ai supprimé parce que c'était des mobs fail C'était euh une mobs fail de plus pour y faire vu que j'ai fait quand même pas mal de MWB je dois en faire 90 à peu près Bon et euh euh j'avais fait aussi de beaucoup de fails donc je faisais une petite série Mais après euh j'ai pas mal d'idées en tête pour faire des séries futures j'ai déjà commencé à faire un montage d'une série là Et euh voilà Et après euh comment dire en parlant de tes parents comment ils le voient euh comment tes amis voient euh comment dire euh euh les vidéos D'un mauvais oeil ou d'un bon oeil ? Ah ben ça faut savoir que j'en ai parlé à personne euh j'ai un frère euh lui il le sait mes parents le savent Il y a vite fait mes parents des fois ils font un petit peu des gaffes ils disent à ma famille Mais à la base je leur ai envie de le dire à personne parce que j'ai envie que ça reste personnel D'ailleurs personne sait que je joue aux jeux vidéo dans mon entourage même mes meilleurs potes Enfin personne sait que je joue aux jeux vidéo à part ma famille quoi J'ai vraiment j'ai une double vie en quelque sorte Bon il faut dire que comment dire euh quand j'en ai parlé à mes potes enfin soit disant mes potes ou ceux de ma classe Ça n'a pas été vraiment très bien vu parce que euh comment dire on m'a traité de geek mais bon c'est pas vraiment traité Euh pour eux geek ça veut dire jeu aux jeux vidéo mais il faut savoir que geek le mot geek est passionné de quelque chose Donc moi je suis passionné les jeux vidéo pour euh bah déjà depuis wordatoire euh merde wordatoire Depuis euh Zelda Ocarina of Time j'ai euh j'y joue depuis vraiment euh bah depuis que je suis tout petit C'est grâce à ma soeur euh qui comment dire euh euh joué euh déjà à Zelda Ocarina of Time et euh Et après j'ai j'ai joué à plusieurs jeux avec elle puisque ma soeur était vraiment euh très passionné des jeux vidéo euh Euh et puis euh ce qui m'a donné vraiment envie aussi de euh de faire des vidéos sur Youtube euh euh enfin au départ en fait c'est que les 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 jeux et tout ça euh j'y ai vraiment touché le multijoueur euh euh à cause de mon cousin qui euh Mathieu quoi euh qui m'a lancé vers les jeux puisque c'est un geek depuis son enfance euh il a maintenant on va dire 23 ans un truc comme ça et puis euh c'est à peu près tout Euh 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 après comment dire euh euh ta chaîne comment dire t'as jamais vraiment euh reçu vraiment de commentaires négatifs qui t'as vraiment choqué euh depuis ton départ ? Non c'est ça m'a beaucoup étonné enfin il y a je pense que tu connais Sophie HD ? Sophie HD non Bah je pense que enfin oui c'est la fille, il y a une youtubeuse qui est le plus d'abonnés je crois qu'elle a 40 ou 60 000 abonnés Je la suis pas fortement mais je la connais de nom Et euh quand je regarde ses commentaires elle a beaucoup de kikou euh qui sont en bas dans quelque sorte sur elle euh sur sa voix ils disent des trucs pas trop cool mais il doit avoir 10 ans et être en manque en quelque sorte Et je pensais vraiment à recevoir des commentaires comme ça ou euh des petits gamins qui enfin voilà qui qui m'insultait tout et puis j'en ai pas reçu j'ai jamais reçu de commentaires négatifs Enfin si mais euh pas méchant enfin pas sur ma chaîne dans elle-même et sur chaîne communautaire j'ai eu des dislike enfin je dois être à 6 dislike à peu près sur chaîne communautaire Mais après j'ai pas eu de gros d'insultes pas de commentaires négatifs il y a rien qui m'a choqué non Ouais mais après comment dire quand je passe sur une chaîne communautaire enfin moi personnellement j'en verrai plus de gameplay à code QG et code CF parce que moi ils me répondent jamais Euh j'ai déjà j'ai envoyé deux gameplay à code QG et à code CF et euh et depuis le temps et ben je leur envoie plus rien Je crois que je vais envoyer à la plugin TV puisque je connais un peu Pinot HD mais bon lui il ne parle plus du tout à Zofrag et franchement je lui ai donné quelques conseils pour améliorer sa chaîne parce que je sais pas si tu sais qu'il a fait son retour il y a pas très longtemps Ouais aucune idée Enfin toi peut-être tu le connais pas Pinot HD Non non Euh c'est un comment dire un qui a été le modo de la plugin TV au départ en fait c'était que ils avaient créé comment dire la chaîne communautaire euh avec Pinot HD mais il a dû partir parce qu'il avait plus trop le temps Et euh lui il a 2000 et quelques abonnés et franchement c'est un bon youtubeur je vous conseille d'aller voir euh normalement vous tapez euh la plugin TV euh après vous euh ou même Pinot HD C'est facile à savoir puis voilà Euh euh après comment dire euh euh comment dire sur youtube t'as pas vraiment de choses qui t'a choqué depuis euh le début que tu regardes les vidéos ou je sais pas euh euh non enfin je vois pas trop ce qu'il veut dire Mais en fait depuis euh comment dire que tu regardes youtube t'as jamais vu des commentaires pas vraiment pour ta chaîne ou d'autres euh moi je parle plutôt d'autres chaînes t'as jamais vraiment vu euh des comportements euh vraiment euh on va dire euh très très négatifs sur youtube Bah si 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 euh les gens qui ouais si il y a beaucoup de personnes bah surtout sur les chaînes de filles en fait comme je dis avec Sophie HD après y en a euh qui disent like pour rien et tout mais c'est surtout sur les chaînes de sur la chaîne de Sophie HD ça m'a beaucoup choqué ça Sauf que c'était il y a longtemps que je la suivais ça doit faire un an maintenant et puis j'ai arrêté mais il y a un an je la suivais ça me choquait les gens qui me faisaient des commentaires qui enfin c'était un peu chaud je trouvais mais maintenant non Ouais moi en fait moi pour l'estim je euh comment dire je suis qu'une gameuse euh en particulier qui s'appelle Tchatek euh euh 93 un truc comme ça ouais Tchatek enfin voilà peut-être tu connais je sais pas sûr Ouais je connais non ouais ouais bah c'est une très bonne gameuse je la suis elle présente beaucoup de choses sur sa chaîne surtout du Call of Duty euh mais bon euh elle a vraiment aussi euh du mal euh sur youtube parce qu'il Il y a beaucoup de commentaires négatifs euh dont euh ça fait ce qu'elle a fait il y a pas très longtemps j'ai vu tous les messages qu'on lui a envoyé c'était vraiment que du négatif enfin pratiquement quoi Non mais il y a des gens comme ça hein Et euh euh moi comment dire depuis mon début youtube franchement j'ai j'ai eu euh qu'au début comment dire de machin euh euh parce que j'ai pas vraiment que des potes sur Call of Duty je me suis fait vraiment beaucoup de de gars ados Euh parce que comment dire franchement au début en fait c'est qu'il y en a plein qui me cherchent la merde je sais pas pourquoi je venais juste de commencer tranquillement euh du parce qu'en fait au début de ma chaîne j'ai mis une intro qu'on trouvait pratiquement partout tu vois sur toutes les chaînes Et euh donc à cause de ça je sais pas ça m'a valu euh euh déjà ados je comprends pas pourquoi mais bon voilà quoi euh euh et à part comment dire moi tu as rencontré beaucoup de youtubeurs pour un pour t'aider ou autre euh euh beaucoup youtubeurs Bah bah je regarde sur skype ouais je connais par quoi ouais je dois en connaître 5-6 mais après euh je cherche pas forcément à faire connaître par d'autres youtubeurs c'est surtout des des potes que j'ai sur youtube mais qui font des vidéos quoi Ouais mais ouais j'en connais 5-6 Moi personnellement moi à part Captain Falcon bah que je fais une dédicace encore sur cette vidéo puisque c'est lui qui me donne pratiquement tous les conseils pour ma chaîne euh pas les projets mais il m'a beaucoup aidé sur euh le début de ma chaîne là en ce moment il a plus trop le temps du coup avec ses vidéos et euh lui c'est un joueur d'AZ c'est un des premiers euh euh non c'est je crois même que c'est le premier français à avoir fait euh des vidéos d'AZ Je sais pas si tu connais les vidéos d'AZ Ouais si si je vois euh euh ben mon pote Captain Falcon c'est un des premiers à avoir donné l'idée de faire du DayZ et c'est un jeu comment dire qui qui monte en flèche on va dire que ça ça va rivaliser bientôt euh qu'à l'oeuf d'utile en termes de vidéos ouais et euh franchement euh les youtubeurs que je vois sur sur DayZ ils ont tous pratiquement euh atteint les 10 000 abonnés et tout ça Ouais mais après aussi euh j'ai quelques potes euh enfin maintenant qui sont plus trop mes potes ce que je trouve sur youtube vraiment dommage c'est qu'il y en a qui veulent comment dire à tout prix avoir des des partenaires youtube pour euh pour l'argent moi personnellement j'ai commencé ma chaîne youtube euh plutôt comment dire pour mon plaisir les jeux vidéo ça m'a toujours plu euh et passionné euh euh et euh franchement les joueurs comme ça je vous dis arrêtez de venir sur youtube parce que en fait c'est beaucoup plus dur pour nous les youtubeurs de devenir comment dire euh euh connu parce qu'il y a trop de gens qui viennent sur youtube en pensant d'avoir comment dire euh de l'argent trop facilement même j'en ai parlé à Captain Falcon euh euh les youtubeurs comme ça ils s'attendent d'avoir beaucoup mais au final ils ont que 8 euros par mois euh enfin c'est comment dire vous attendez pas à commencer votre chaîne youtube et avoir de l'argent directement c'est impossible enfin peut-être s'il y a un pote là euh qui a commencé sa chaîne youtube il y a un mois il doit avoir 400 abonnés un truc comme ça mais lui ça doit être du sub contre sub peut-être pour ceux qui ne le sachent pas c'est s'abonner contre s'abonner mais franchement c'est dommage que youtube devienne comme ça quoi ouais c'est vrai euh et toi t'as pas quelques mots à dire sur ça je sais pas ben je sais que c'est dégueulasse les gens qui font ça parce que je trouve ça pas cool et ça ça complique la tâche pour les personnes qui font ça par par plaisir qui veulent aider les gens ou même qui parce que comme toi jeux vidéo c'est une passion qui veulent le faire partager c'est vrai que c'est dégueulasse pour les gens qui se vont pour plaisir mais de toute façon on peut rien y faire j'ai envie de te dire on peut rien y faire mais enfin moi personnellement je vais essayer comment dire de te donner quelques coups de pouce dès que je sois un peu plus connu peut-être comment dire captain falcon ne veut pas comment dire faire parler d'autres youtubeurs parce que directement on lui en fait en quelque sorte on lui bouffe son travail parce que les grains youtubeurs ils ont mis longtemps tu vois avoir tous ses abonnés donc pourquoi ils adoraient quelqu'un spécialement et que eux ils ont galéré pendant tu sais des peut-être un an même quelques mois mais moi personnellement si j'ai l'occasion de faire aider des youtubeurs franchement ça fera un grand plaisir moi personnellement dès que j'aurai assez d'abonnés je ferai une petite série comme une chaîne communautaire sauf que je serai toujours dans les vidéos ben sûrement ça sera ce projet l'histoire d'un youtubeur mais même vous pouvez d'ailleurs me parler sur skype ou même sur les commentaires me dire si vous voulez venir dans la série je l'ai dit sur la dernière vidéo mais peut-être il y en a pas beaucoup qui l'ont vu je vous invite à d'aller la voir la dernière vidéo tu vois toi comment dire il n'y a pas eu que les moyens aider les gens qui t'a donné envie de faire des vidéos youtube où il ya il ya juste ça à la base j'aime les jeux vidéo donc il y avait ça et puis quand j'ai pu quand j'ai découvert en quelque sorte que je pouvais faire pour proposer un gameplay et parler pour pour aider les gens ben ouais direct je me suis dit je le fais pour ça mais après vous proposer un petit peu déjà je fais de la compétition donc proposer scrim peut-être plus tard pour moi on est un petit peu en bloc vu qu'il faut qu'on recrute et tous qu'on a relancé une team enfin c'est un petit peu compliqué mais ouais c'est vraiment pour aider les gens et parce que j'ai aimé les jeux vidéo et et voilà faire kiffer du monde quoi et les sortes de jeu que tu fais sur ta chaîne t'es multi gameuse ou tu fais juste calotte duty au départ ben pour manger je crois que j'ai proposé que du code un petit peu de minecraft mais essentiellement du code mais ça a vite changé à la base c'est mon frère qui m'a donné envie de fin qui a joué qui a acheté les jeux donc à l'oeuvre du team et donc j'ai joué mais j'achetais rien du tout il avait il avait acheté les jeux avant que j'y joue donc il y avait mw3 et black ops 1 donc la caution de bleu 3 plus tôt et j'y ai joué donc après j'ai commencé à aimer et ben là on les achetait ensemble mais à la base je connaissais pas d'autres et puis là j'ai commencé à m'élargir vu que jusqu'à présent un mois avant de commencer les vidéos je suivais pas beaucoup de youtube heures et puis j'ai vu ce qu'il y ait des vidéos sur far cry boucher etc puis ensuite j'ai de la banane j'ai battu le finis grande enfin gta far cry je commence un petit peu à m'élargir mais après voilà j'ai tout c'est pas gratuit mais petit à petit d'écoute je vais je vais me monter une petite gaming disant mais petit à petit quoi moi comment dire depuis le début de ma chaîne enfin au début de ma chaîne je présentais beaucoup de call of duty mais en fait c'est que ce qui m'a comment dire poussé vers l'unique gaming c'est que les fps sont enfin peut-être pour les gamers ou gamers vous ne le savez pas mais call of duty n'a plus vraiment trop d'avenir sur youtube peut-être pour les grains youtube heures ou même d'autres youtube heures et youtubeuse et après ça dépend ça dépend il faut que vous ayez un talent mais il n'y a pas que ça qui va compter sur sur ça faut surtout que vous fassiez des jeux comment dire qu'on n'a peut-être jamais vu comme captain falcon soit des jeux à dire polyvalent on est il faut pas que vous restiez que sur la call of duty parce que comment dire il ya peut-être des joueurs comme moi au début quand je faisais des vidéos en fait non quand je commençais à à regarder les vidéos je tapais par exemple je pour voir à quoi ça ressemblait parce que franchement comment dire quand on retourne monde alors s'est encore coupé avec skype recorder donc là je reprends la vidéo b à 21 minutes normalement je suis vraiment désolé que ça a coupé encore une fois j'essayerai de m'arranger pour la prochaine vidéo que je ferai avec les fiertes je crois l'avoir bien prononcé je suis pas sûr pour la prochaine vidéo conférence ensemble je vais essayer de comment dire aussi à prendre son pseudo et et puis et puis c'est à peu près tout alors b n'hésitez pas d'aller voir sa chaîne dans la description normalement elle y sera et et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire et petite dédicace à rémy qui m'a aidé toute la journée à essayer de faire un gameplay mais franchement on n'y a pas arrivé donc on je suis parti sur ordatoire vers la fin comme ça voilà ça allait beaucoup plus vite ben j'espère que ce zombie voire d'atoire va vous plaire pendant toute la vidéo je n'ai pas mis beaucoup peut-être de temps à faire la vidéo sur sur ordatoire mais franchement c'était très sympa parce que je n'y ai pas retourné depuis très longtemps dans ce zombie voire d'atoire donc ça peut vous faire plaisir aussi parce que je n'en ai jamais fait sur ma chaîne à part des rise mais je ne l'avais pas fait sur sur ma sur ordatoire je l'avais fait sur sur bo2 c'était des maps de ordatoire mais bon comme vous allez voir dans la vidéo je me suis un peu faillé vers la fin mais c'est pas très très grave et puis puis c'est tout ce que je voulais vous dire la vidéo va vous terminer dans à peu près deux minutes donc je vais vous parler de quelques petits trucs ben vers la fin de la vidéo je ne me rappelle pas vraiment ce que j'ai dit mais j'espère que ça va pas tellement vous déranger mais bon je vais essayer de m'arranger vraiment m'arranger pour skype recorder et je me dis merci énormément à fiertz d'avoir participé à la vidéo parce que franchement c'est elle est très gentille et puis voilà donc la vidéo va bientôt se terminer j'attends qu'il se termine parce que en fait c'est que j'ai pas mal de choses à faire là vers la fin de la journée puisqu'il faut que j'aille jouer à la PS3 c'est tout parce que j'en profite avant d'être demain chez ma mère puisque je repars encore chez ma mère ce week-end parce que ben simplement parce que voilà je peux pas vous expliquer tellement bon ben je vais vous dire à la prochaine tout le monde pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2 ou autre et aller toujours de l'avant et jamais de l'arrière sur youtube et toujours avoir un bon moral et un moral de fer voilà et surtout ben amusez-vous sur Call of Duty et que ça soit sur tous les jeux bon ben c'est pas tout mais il faut que je vous dise au revoir pour la fin de la partie et c'est tout au revoir bon bon on 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 Sous-titrage FR ?